Vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions sur le stacking de l'UNA Classique et je vais répondre à ces questions. Alors effectivement il y a quand même plusieurs questions donc je ne suis pas non plus extrêmement pointu pour ce qui est du stacking mais je vais t'expliquer la globalité, le principe des validateurs, qui choisir, etc. Donc en gros tu vas comprendre les enjeux dans les grandes lignes du stacking. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire pour recevoir du contenu crypto-monnaie de qualité et en quantité. Et bien sûr si tu veux en savoir plus sur l'intérêt du stacking, à qui déléguer et surtout pourquoi, et bien je t'invite à rester installé bien confortablement car ce que j'ai pour toi va te plaire. Alors il faut comprendre une chose lorsqu'on parle de stacking, c'est qu'effectivement on décide de prendre des crypto-monnaies, d'accord, l'UNA Classique et de les déplacer, de les bloquer, de les bloquer dans un protocole et en contrepartie en fait de valider des transactions. C'est-à-dire que ce protocole devient un validateur de transactions et bien sûr pour que lui valide ces transactions, il a besoin de nos LUNA Classique. En fait on lui prête durant une période prédéfinie. Et en contrepartie celui-ci nous rend des intérêts, d'accord. Donc effectivement depuis la mise en place et bien du protocole de l'UNA Classique, depuis la mise en place et bien du stacking sur l'UNA Classique, on a pu voir une explosion. Nous étions à 44 milliards de LUNA Classique stacké le 26 août. Nous sommes actuellement un mois et demi plus tard, si je ne me trompe pas. On est passé de 44 milliards à 678 milliards de LUNA Classique stacké et bloqué. Là j'insiste sur le « et » bloqué. C'est-à-dire que nous avons fait à peu près x15, donc là ici tu peux peut-être le voir, d'accord, 44 milliards 563 millions de LUNA Classique bond dead token. En gros c'est les bond dead token, d'accord. Et aujourd'hui c'est vraiment 678 milliards 191 millions blablabla bond dead token. Ce qui représente de la supply actuellement 10,44% de jetons LUNA Classique bloqués et stackés, d'accord. Donc retirés de la circulation. Pourquoi est-ce qu'ils sont retirés de la circulation ? Et bien je vais te montrer sur Terra Station. En fait, lorsque tu décides de stacker tes LUNA Classique, tu peux le faire sur ton exchange, il me semble, sur Binance, mais je ne suis pas du tout un expert du stacking de LUNA Classique sur Binance, d'accord. Mais surtout tu peux le faire, et je pense que c'est le plus intéressant, d'accord, tu peux le faire sur Terra Station. Alors quand je te dis que je t'invite à le faire, je ne t'oblige pas, je ne suis pas conseiller financier. On a déjà vu que justement ce qui avait fait chuter LUNA Classique, c'était le protocole de stacking. Donc encore une fois, c'est à tes risques et périls, d'accord. Ici ce que tu vois, allnodes.com, btc.secure, LUNA Station, Dankuzone, Moonshot, etc. Ce sont des validateurs. Ici tu vois le Rewards. Alors je ne sais pas trop... Ah oui, si, voilà. Le Rewards, il correspond mensuellement à l'estimation que tu récupères pour 100 LUNA Classique. Donc en gros, tu stacks 100 LUNA Classique par mois et tu en récupères 29. En gros, ça te fait 30% mensuellement. Donc tu comprends déjà que là, on te parle de 30% mensuellement. C'est quand même... Ce n'est pas rien, d'accord. Ce n'est pas rien. Donc effectivement, c'est ce qui peut porter au préjudice justement au protocole. C'est que pour l'instant, les rendements sont très élevés. C'est d'ailleurs l'intérêt de la dernière proposition du STC, d'accord. Tu auras une petite fiche qui va apparaître juste en haut, je crois, par là ou par là, peu importe. Donc c'est un hyper lien qui va vraiment apparaître tout en haut de la vidéo. Et d'ailleurs, je te le mettrai en fin de vidéo, d'accord. C'est qu'on a pour objectif, en tout cas, c'est ce que Zaradara dit, qu'il serait intéressant de prendre une partie des rewards et de les brûler directement. Et une autre partie, de les mettre dans un pool de développement de LUNA Classique. Je suis entièrement d'accord avec cette proposition. Ce serait extrêmement intéressant à mon sens. Donc ce que je te disais maintenant, c'est que ces protocoles que tu vas choisir, d'accord, ces validateurs, et bien eux, tu vas leur donner de la puissance de vote, d'accord. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une proposition de vote, par exemple, je vais les classer par puissance de vote, et c'est AllNodes qui en a le plus, et bien tu leur donnes en fait du pouvoir. Tu leur donnes du pouvoir en leur prétend TELUNA Classique. Tu peux voir aussi une autre chose très intéressante, c'est les commissions. AllNodes.com avait une commission de 0% et a augmenté sa commission sur 5 jours. Donc attention, les commissions peuvent augmenter. Et c'est ce qui va être aussi très intéressant. Moi, je te conseille, d'accord, alors moi je privilégie l'UNCDAO, parce que l'UNCDAO sont très actifs sur Twitter, et surtout, ils brûlent du LUNA Classique chaque jour. Je crois qu'en moyenne, ils doivent brûler à peu près 20 millions de LUNA Classique. Alors là, j'ai délégué sur ce wallet, sur ce wallet, j'ai décidé de déléguer à peu près 6 000 LUNA Classique, donc c'est vraiment rien du tout, d'accord, et tu peux voir mes rewards. Je gagne 5 coins. Alors, je ne sais pas si les 5 coins, ça commence ici ou ça commence là, je ne sais pas trop, d'accord, mais voilà, je ne gagne pas grand chose à stacker sur l'UNCDAO, mais ce n'est pas grave, d'accord, c'est juste pour l'exemple que tu comprennes qu'il y a quand même du reward, ok. Donc, encore une fois, ça devient, donc encore une fois, l'UNCDAO est un validateur à qui tu vas prêter tes LUNA Classique. Ensuite, ici, tu vas voir leur commission, 6%, tu vas voir l'autodélégation. L'autodélégation, c'est quoi ? C'est est-ce que derrière, lorsque tu stacks, est-ce qu'ils vont récupérer ta récompense pour la redéléguer ? Là, tu vois que c'est non parce qu'il y a 0%. Ils peuvent décider, bien, de mettre cette autodélégation à 100%, enfin, quasiment 100%. Ensuite, ce qui est très intéressant, comme je te le disais, c'est sur la commission, d'accord, ils sont actuellement à 6% et le maximum, c'est 20%. Très important. 20% maximum et ils peuvent augmenter quotidiennement de 1% seulement leur commission. Le dernier changement, c'était il y a deux mois. Donc, en gros, à la date de la création de leur stacking. Pour ce qui va être de All Nodes, et là, ça va être encore une fois très important, ils vont avoir une autodélégation de 0,27%. Donc, en gros, ils décident de redéléguer tes gains directement dans leur propre protocole à hauteur de 0,27%. Leur commission est de 5%, mais je te l'ai dit, ils ont augmenté de 1% par jour pendant 5 jours. Donc, encore une fois, attention. Ils peuvent le faire, ben, voilà, tu vois, max daily change, en gros, 1%. Leur dernier changement, c'était il y a 4%. Et surtout, leur commission totale peut augmenter à 100%. Donc, encore une fois, il faut être très prudent. Après, ils l'ont dit, ils n'ont pas été traîtres, si tu veux. La commission va augmenter à 5% après le 1er octobre 2022. Voilà, c'était prévenu. Donc, du coup, comme ça n'a pas été fait du jour au lendemain, sans prévenir, ben, il n'y a pas de problème, etc. On garde confiance dans le protocole. Je ne sais pas trop pourquoi est-ce qu'ils ont augmenté, d'accord, leur commission, mais au moins, c'était prévenu. Donc, ça, c'est très important. Aussi, ce que je voulais te dire, c'est que dans tes récompenses de stacking, tu n'auras pas que du Luna Classique, d'accord ? Tu vas recevoir un peu du STC, un peu de IDTC, un peu de MTC, MNTC, de KRTC ou encore de JPTC. Donc, tu vois, tu vas avoir des, comment on dit, des poussières d'autres crypto-monnaies. C'est normal, d'accord ? Ce sont des stable coins. C'est de l'USTC qui est adossé, eh bien, à la monnaie du pays en question. Genre, ici, ben, KRTC, monnaie coréenne, JPTC, le Yen japonais. Donc, je pense que là, je t'ai fait un petit peu l'essentiel. Je crois que je t'ai dit l'essentiel. Et encore une fois, je te le répète, au minimum, si tu décides d'enlever ta délégation, par exemple, d'un protocole, il faudra atteindre 21 jours. D'où le fait que ton stacking, ici, est bloqué. Donc, c'est rentable, d'accord ? Même si le cours de l'UNA classique, et c'est ça, en fait, à mon avis, qui est très intéressant à comprendre, c'est que sur ta récompense que tu vas recevoir, comme ce sont des transactions qui se font sur la blockchain l'UNA classique, il y a 1,2% d'office qui sont d'office, d'accord ? 1,2% de burn. Donc, ça, déjà, c'est intéressant, c'est que tu participes au burn en étant payé. Ensuite, second point très intéressant, où est-ce que c'est déjà ? C'est ici, c'est que tu retires les LUNA classiques de la circulation. Tu vois, par exemple, cette vidéo qui date du 2 octobre, si je ne dis pas de bêtises, oui, voilà, donc c'était il y a 8 jours à peu près, et bien, entre-temps, on a quand même augmenté le ratio de stacking par rapport, en fait, c'est le ratio de LUNA classique qui sont stackés par rapport à la supply. Donc là, ici, on était à 10,18%, et aujourd'hui, comme je te l'ai dit, nous sommes à 10,43%. Donc, on a pris 0,22%, enfin, 0,2% en une semaine. Donc, on stack beaucoup plus vite qu'on ne brûle de LUNA classique. Ça, c'est très intéressant à comprendre, c'est-à-dire qu'on peut retirer beaucoup plus rapidement de la supply du LUNA classique. Encore une fois, j'espère que cette vidéo t'aura éclairci sur pas mal de points par rapport au stacking, et sur ce, c'était Sama. Je t'invite encore une fois à t'abonner si ce n'est pas encore fait. et je te souhaite une excellente fin de journée d'excellents investissements. Ciao, ciao !